Merci Aurélien, merci Choua Choua, merci Chouameni de nous avoir sortis de ce match qui aurait pu être un bourbier pas possible. Moi je vous le dis, les trois points de ce match-là, ils sont peut-être plus importants que les futurs trois points qui nous attendent. Parce que si tu rates ce match-là, parce que plus on avance, là moins il reste deux matchs et forcément plus t'as une avance et plus les prochains sont décisifs pour prendre la Liga. Et ça c'était le match extérieur, Mayork, défense à 4, machin, taxe, enfin défense à 5, 4, truc, la compo épuisante, première mi-temps, une purge. Franchement j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit si la deuxième mi-temps elle est comme la première, j'étais dans l'idée de me dire peut-être, je sais pas, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo en fait. Ça c'est un coup à te fumer ton algorithme Youtube, même Youtube ils voient ta vidéo et ils disent, c'est bon on le recommande plus celui-là. Bon, victoire 1-0, 0-1 contre Mayork à l'extérieur, frappasse de Chouameni, mais elle est incroyable, oui un peu déviée. Faudrait qu'on discute aussi du sujet des frappes déviées qui aux yeux des gens n'est plus une frappe ou un beau but. Alors il y a déviée, c'est-à-dire déviée, c'est-à-dire la frappe du style Kamavinga en Ligue des Champions contre City, c'est les frappes déviées qui ne sont pas spécialement des beaux buts, mais plutôt la prise d'initiative qui est bonne. Et il y a les frappes déviées qui ne rendent pas ton but moins beau, voire parfois qui l'embellissent. Parce que toi, t'as offert une frappasse de fouille, ton ballon il fait pas ça, tac, tac, ton ballon il fait ça, tac, tac. Donc en fait, ça lui offre une trajectoire favorable. Et la déviation de quelque chose, ça veut pas dire qu'on remet en... Enfin, parce que moi je vois des gens des fois, tu mets, oh le but, oh le but, il t'écrive en tout cas, mais elle est déviée. Non mais j'ai des yeux mon ami, je sais voir un ballon dévié, je sais ce que c'est, ça veut rien dire en fait. Ça change l'intention du gars ? Non. Il voulait tirer ? Oui. Comme je vous dis, c'est pas une déviation tac, tac. Son intention fait et mène à un but qui, en plus visuellement, est bon. Donc c'est comme... Enfin bref, ces débats-là, j'ai du mal aussi. Bref, Aurélien Chouameni, je pense que ça va lui faire du bien pour la fin de cette Liga. Qui sait pour la suite de la Ligue des Champions, on sait pas en tout cas. Moi, cette statistique, elle me fait peur. Avec Chouameni en titulaire, tu gagnes, tu ne perds aucun match. Et bizarre, contre City au retour, il est suspendu. J'aime pas les stats, moi. Je suis pas un mec de... Non, 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 ils ont gagné, ils ont perdu, ils ont jamais gagné là-bas, ils ont jamais perdu là-bas, ils ont jamais gagné en finale, ils ont jamais perdu en finale. Tout peut se passer à partir du moment où t'es sur le terrain à chaque fois. Et forcément, pour écrire une nouvelle histoire ou une nouvelle statistique, pour dire qu'il n'y a jamais eu deux ou que, pour la première fois, il y a eu la rupture d'une chose, il faut qu'il y ait un début. Et le début, ça peut être à chaque fois que t'allumes ta télé. Donc, moi, je suis pas dans l'idée de vivre sur les stats ou les histoires. Mais, parfois, ça fait un peu peur. Donc, je vous dis, ce match-là, voilà, c'est un match où tu fais vraiment tourner. Ça, c'est le match vraiment à l'extérieur, les gars, qui peut être très piège. Comme je vous dis, la première mi-temps, c'est un non-match. Et la deuxième mi-temps, sans cette frappe de loin, ça aurait été peut-être un non-match. Ne pas prendre deux points sur ce match-là, avant de jouer City. Imaginons, tu perds, tu fais sortir contre City. Ensuite, t'as le Barça. Barça en hyper-confiance. T'as perdu des points dans ton match d'avant. Imagine, ils te battent. La Liga, après, derrière, c'est le feu. Et le stress de ne pas avoir à faire un seul faux pas derrière serait tellement dangereux que tu pourrais te faire... Tu jouais avec la nervosité. Donc, là, c'est très bien. Ça y est. Ça, c'est les matchs que... Et après, t'as le Classico. Tu gagnes ton Classico, t'as la Liga. Voilà, c'est comme ça. C'est simple. Tu ne le gagnes pas, t'es encore loin, devant. C'est-à-dire que si tu ne gagnes pas ton Classico avec le même nombre de... Par contre, si tu gagnes... Ou tu fais nul dans ton Classico, étant donné que t'as gagné le match aller, les gars comprenaient que ça veut dire qu'étant donné qu'on a 8 points d'écart avec le Barça, si, derrière, tu fais nul contre le Barça, tu peux même comptabiliser que t'as 9 points d'avance, 3 défaites possibles, que t'es encore devant. Il restera combien de matchs ? 7 matchs ou 6 matchs ? Ou 5 matchs même, je ne me rappelle plus, en championnat. 5 matchs où t'as le droit à 3 défaites et t'es encore devant. Ça voudrait quand même dire qu'après le Classico, si tu fais nul ou victoire, il y a de grandes probabilités de prendre cette Liga. Et ça, ça fait du bien. Maintenant, bon, un match comme celui-là, les gars, il faut comprendre qu'il ne sert qu'à prendre 3 points. T'as pas... Alors, t'aurais pu, peut-être, te dire Militao. Mais Militao n'a pas joué si ce n'est les dernières minutes. Donc, tu te poses la question de te dire, en vrai, est-ce qu'au retour, il peut arriver comme ça, à l'Ethiad Stadium, sans aucun repère et tout ? Mais, d'une certaine façon, j'ai envie de vous le dire, les gars, aussi, pourquoi ne pas jouer le tout pour le tout, tu vois ? Un match comme ça aussi, quand tu mènes un 0 et que t'as des occasions, t'as pas le droit de pas tuer le match parce qu'il y a eu des petits moments où tu pouvais te faire égaliser. Je sais pas, moi, un détail tout bête à la fin, là, quand l'Unin... Alors, certes, normalement, il y a faute, mais tu sais, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. Et si ça ne siffle pas, tu peux parler une heure, un, un, et derrière ton championnat, il te met un grand, grand doute. Donc là, c'est bien, t'as pu faire reposer des éléments. Alors, en fin de match, tu fais rentrer Vini, quand tu le fais rentrer, il t'offre, il te montre qui il est, des éliminations incontraintes, des occasions directement apportées. Brahim Diaz, il n'avait pas le droit de rater ce qu'il a raté aussi dans ce match-là quand Modric, il lui remet. Parce que quand Modric lui remet, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est tellement temporiser que le goal, en fait, serait déjà par terre que dans l'action, il peut emmener le ballon dans les cages. Et ça aurait été beau, mais il faut assurer, t'as pas le droit. Sinon Valverde, c'est le joueur qui se repose jamais, en fait. J'ai l'impression que le coach, chaque fois, il va aller le voir, il lui dit « bon, est-ce que tu veux que je te… » Et lui, il dit « non, non, moi, je suis là. » Tu vois, vraiment, tu vois, avant qu'il lui pose la question, le joueur te dit « j'ai trois poumons, j'ai pas trois poumons. » Je suis content, vraiment, pour Chouameni, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, je le sentais pas non plus en hyper-confiance avant, dans les derniers matchs, en tout cas, depuis les matchs de la France, etc., beaucoup de choses qui se sont dites. Bon, ben là, il sauve clairement un match hyper important pour la saison, il est décisif sur ça. Et tu sens qu'après ce but-là, la manière de jouer est beaucoup plus sereine, beaucoup plus de prise de balles en avant, de déplacement, moins de rigidité et tout, donc ça aussi, ça m'a fait plaisir. Rossellou, bon, ben, qui servait de point d'appui, on va dire, offensif, mais c'était très, très, très compliqué. C'est surtout en deuxième mi-temps, où les espaces se sont un peu plus ouverts, et donc les dévisations ont un peu plus marché. Mais la première mi-temps, oh là là, c'était un calvaire. Il y a eu une barre de Bellingham, elle était magnifique, c'est à rentrer, celle-là. Mais c'était les matchs très compliqués. Tu joues dans une boîte remplie de mecs autour de toi qui, eux, en fait, se préoccupent surtout de ne pas encaisser. Et ils sont chez eux, t'es le Real Madrid, t'es le premier. Ils savent que s'ils se libèrent, tu vas avoir des occasions, mais ça reste frustrant, c'est sûr. Et derrière, la deuxième mi-temps, elle était beaucoup plus agréable. Le but en début, voilà, permet d'offrir un match plus ouvert. Et voilà, les gars, il n'y a pas un million de choses à dire. Voilà, t'as fait reposer, t'as fait jouer certains joueurs, Lucas Vasquez, Modric, Rossellou, Brahim Diaz. T'as fait reposer des bons éléments. T'as reposé Kroos, t'as reposé Rodrigo, t'as reposé Vigny puisqu'il rentre juste en fin de match. Bon, Militao, on ne sait pas ce que ça donnera s'il va jouer ou pas contre City. T'as reposé Carvaral, même si tu le fais rentrer à la fin. Non, c'est... Et puis, tu fais sortir Bellingham après. T'aurais pu ne pas le faire jouer, en plus. Mais il fallait un aspect solide aussi. Il ne faut pas oublier que dans ce match-là, bon... Enfin bref. En soi, les trois points sont essentiels. Le plus important, c'est les trois points. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada